Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi, bon début de semaine, lundi 17 février 2020. Médicis, heure du Québec, chers amis. Merci au nouveau, merci aux anciens, ceux qui se joignent à nous, venez nous retrouver, on est accueillants, bienvenue dans le groupe. Freedom News Network, on essaie de comprendre ce qui se passe, c'est pas facile, il y a beaucoup de choses qui se passent 2020, une année qui va vraiment remettre beaucoup de choses en perspective, c'est probablement le début peut-être d'une remise à zéro, j'en parle de plus en plus parce que c'est probablement ça qui va se produire, on va avoir une remise à zéro. C'est cyclique ça aussi. La température, le climat c'est cyclique. Et c'est important d'essayer de comprendre ça pour qu'on puisse passer à travers, mais malgré le fait que c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle, on peut se préparer. Se préparer à quoi? Se préparer au pire, parce qu'on sait que le pire s'en vient. Le pire au niveau financier s'en vient, le pire au niveau économique s'en vient, le pire au niveau alimentaire s'en vient, le pire au niveau climatique n'est pas arrivé, le pire au niveau cataclysmique non plus. Donc on essaie de s'armer. Parce que malgré tout ce qui va arriver, le plus important c'est qu'il va falloir qu'on continue à avancer en tant qu'individu. Et c'est important de se donner des armes, des outils pour être en mesure de faire face à tout ce qui va vous attendre, mais aussi de continuer à cheminer vers la route finale. Le dernier arrêt que tout le monde va avoir à affronter, que tu le veuilles ou non. Et tout ça, il va falloir le faire de façon digne, en harmonie avec vous-même. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui comptera. Une fois que tu arriveras à la fin, peu importe ce qu'il y aura eu, comme problème X ou Y ou Z, il n'y aura que notre bilan personnel qui comptera dans la poursuite de notre aventure. Et cette aventure-là est mystérieuse, fascinante. Tout existe parce qu'on a une conscience. Tout existe parce qu'on crée ce qu'on voit, ce qui est devant nous, dans cette matrice divine. Et c'est vraiment fascinant. Ceci étant dit, il y a une réalité qui est la suivante. Et ça, c'est l'histoire qui le démontre, qu'on a à faire face à des crises ponctuelles. Là, on est dans une crise climatique grave. Il y a des endroits déterminés sur Terre où, pendant X et Y, nombre d'années, de décennies, même siècle, il faisait beau. Tout était en ordre. L'agriculture allait bien, la prospérité continuait à se répandre partout. D'autres coins de la Terre vivaient des sécheresses, des froids, des tempêtes extrêmes. Et tout ça se déplace. Et c'est comme ça que la migration se fait aussi, au fil de l'histoire. Quand tu n'es plus capable de vivre quelque part, quand le climat ne te permet plus de survivre, de prospérer, tu déménages, tu t'en vas. Donc, il y a des endroits qui étaient bien, qui étaient confortables, qui étaient propices à la prospérité, qui ont perdu ces avantages-là climatiques. C'est d'autres qui l'ont gagné et ça se promène. Et là, on est dans un événement climatique majeur qui est en continuelle progression. On le voit. Vous voyez tout ce qui se passe au fur et à mesure que les jours avancent, les tempêtes s'intensifient, l'activité volcanique s'intensifie, l'activité sismique s'intensifie. Les tempêtes s'intensifient deviennent de plus en plus puissantes. Les crises alimentaires sont en train d'émerger, mais on n'en parle pas parce que les médias ne sont pas là pour vous renseigner, ils sont là pour vous divertir, ils sont là pour vous parler de choses sans importance, ils sont là pour vous éloigner de l'essentiel. Les médias sont là en complicité avec les élus pour vous convaincre qu'ils sont utiles, alors qu'ils ne le sont pas, comme les politiciens. Ils sont inutiles pour nous, mais ils le sont pour eux. Donc, il y a plein de choses qui se passent en ce moment et que personne ose aborder, dont personne ne parle. On va vous parler du CO2, de la crise dont on veut vous convaincre pour vous soumettre à une nouvelle économie, mais la réalité de la vie du monde, ils ne vous en parlent pas, la réalité de la vie du changement climatique, des tempêtes majeures, des millions et des millions de nos frères et sœurs qui ont un impact majeur, qui perdent tout avec des inondations, des tempêtes majeures, des tsunamis, des tremblements de terre, des glissements de terrain, des sécheresses, des incendies, des gels, de la neige extrême, c'est tout ça, tout en même temps, des vents, des tempêtes de vent qui font que tu perds tout. Ça, on n'en parle pas, mais la crise alimentaire non plus, on n'en parle pas, et ça s'intensifie. La pollution, on n'en parle pas non plus, et ça, ça va être un autre problème qui va nous sauter dans la face. Mais là, on va juste aller faire un tour, et c'est un site que j'aime beaucoup, Agro Insurance, qui vous démontre à quel point la crise alimentaire est en train de s'intensifier, de se propager, de s'étendre partout. Ça, c'est un portail d'Agro Insurance qui te démontre, parce qu'ils font de l'assurance agricole, et qui te parlent des vrais problèmes, parce que c'est eux autres qui les vivent, parce que c'est eux autres qui les payent, ces factures-là. Et à tous les jours, tu vois l'intensification de tout ça, et les problèmes que ça cause et que ça va causer, à long terme, à moyen terme, et à court terme. En Afrique de l'Est, des essaims comptant jusqu'à 80 millions de criquets déciment les cultures. 17 février 2020, l'Organisation des Nations Unies a appelé la communauté internationale à fournir près de 76 millions de dollars pour financer la pulvérisation aérienne de pesticides en Afrique de l'Est, où des nuées de criquets continuent de décimer les cultures et de menacer la sécurité alimentaire dans la région. Dans un tweet publié jeudi, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies a prévenu que si les pays ne font rien maintenant, ils seront obligés de dépenser 15 fois plus d'argent pour nourrir les 13 millions de personnes dévastées par la perte de leurs récoltes et moyens de subsistance. Ça c'est le 17 aujourd'hui. Encore aujourd'hui, en Inde, les fermes du Rajatistan ont subi le plus gros des dégâts causés par les essaims criquets. Et ça c'est en train de se répandre partout. Là on est en Afrique de l'Est, en Inde, on s'en va au Moyen-Orient aussi, cette nuée, cette invasion, cette infestation, cette plaie biblique, vous allez voir, va s'intensifier au cours des jours et des semaines à venir. Le ministre de l'Agriculture de l'Union, Narendra Singh Tomar, a informé le Rajya Saban que près de 170 000 hectares de culture au Rajasthan et au Goujarat avaient été endommagés par des essaims criquets au cours des derniers mois, avec environ 80 % des dégâts signalés au Rajasthan. En Inde, les producteurs de citron doux ont subi d'énormes pertes de récolte, 17 encore aujourd'hui, en raison du manque de pluie appropriée, couplée à une chute drastique des niveaux des eaux souterraines. La vie des agriculteurs cultivants du citron doux est devenue pathétique. Avec de grands espoirs d'atteindre de bonnes pluies, au cours des derniers mois de septembre et octobre, les agriculteurs ont cultivé le citron doux dans 14 000 acres seulement dans le distérite. Au Mexique, toujours aujourd'hui, le gel et la pluie entraînent une baisse des approvisionnements et des prix élevés des légumes. Jusqu'à présent, le mois de février a apporté une météo inhabituelle au Mexique, ce qui a causé des problèmes pour les programmes mexicains de légumes d'hiver. Toujours aujourd'hui, la Turquie, 17 février 2020, un front froid anormal affecte les plantations d'agrumes. Un fort front froid a frappé la Turquie avec de la neige et des températures tombant en moins 15 degrés Celsius. Dans certaines parties du pays, les cultures de fruits et légumes ont été affectées, en particulier les plantations d'agrumes de la région d'Adana, le premier producteur d'agrumes en Turquie, avec environ 30 000 hectares destinés à la culture d'orange, de citron et de mandarine. Et c'est comme ça, c'est plein de nouvelles comme ça. Plein, plein, plein de nouvelles. Au Kenya, la pénurie de maïs redoute les pluies extrêmes. Ça, c'était le 12 février. On était au Kenya. Et c'est que ça, les amis, je vous le dis. C'est vraiment quelque chose parce qu'on n'en parle pas. On ne veut pas en parler. On aime mieux distraire les gens avec des idioties. La région du mont Kenya devrait souffrir de sa pénurie de maïs de base à la suite de pluies excessives qui ont continué de pilonner le pays, retardant la récolte et déclenchant une contamination par l'afflot de toxines, a déclaré le ministre de l'agriculture du comté. Donc là, on est face à une crise majeure, là aussi. Et c'est que ça, je vous le dis. Et ça, c'est aujourd'hui. On en parle aujourd'hui. C'est qu'au mois de... de février. Et c'est comme ça à tous les jours. Il y a une crise quelque part, et quelque part, et quelque part. Et je peux vous dire que ça va aller en s'intensifiant. Et ça, c'est tout ce dont on ne vous parle pas. Une petite partie de ce dont on ne vous parle pas, c'est sans compter toutes les dévastations des centaines de millions de gens qui sont... qui ont un impact majeur dans leur vie. Donc je pense que c'est important qu'on commence la semaine en prenant conscience de tout ça. Mais en prenant conscience surtout du fait que dans tout ça, ce qui est important, c'est qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes, parce que c'est tout ce qui compte. La politique, ça ne réglera jamais rien dans nos vies. La politique est là pour amuser le peuple. C'est l'outil que l'élite utilise, comme le sport. La politique est devenue un sport avec des équipes sportives, comme les partis politiques, qui sont régis par la grande ligue. Et on a nos partisans, nos oligans. Et il faut payer pour ça. Comme il faut payer pour aller voir une équipe sportive. Il n'y a rien de gratuit. Pour vivre dans cette société-là, organisée par ces gens-là, il faut vivre, ça coûte très, très cher. Et je peux vous dire une chose, dans tout ça, ce qui est important, c'est que nous, on continue. Merci. Merci. Merci.